L'inquiétude se fait de plus en plus forte à Athènes, à quelques heures des propositions que le gouvernement doit faire à ses créanciers. Qu'ils aient voté oui ou non au référendum, la plupart des Grecs craignent les conséquences d'une éventuelle sortie de la zone euro. C'est très très dur. Nous ne savons pas si nous allons être payés le mois prochain, ni les suivants. L'avenir est incertain. Vous ne pouvez vous fier à rien. Je pense qu'il doit y avoir un accord, absolument. Parce qu'avec un Grecsit, ce serait bien pire encore. Banques fermées, commerces désertées, l'activité économique tourne encore plus au ralenti que ces derniers mois. Ces deux dernières semaines, personne n'a appelé pour passer commande. Personne. Je n'exagère pas le danger. Je ne veux pas entendre le mot Grecsit. Ce serait une énorme catastrophe. Ce serait un désastre. Tout est gelé. Les fournisseurs veulent tous qu'on leur avance l'argent. Mais comme les banques sont fermées, à qui pouvez-vous envoyer de l'argent ? Vous ne pouvez rien envoyer à l'étranger. Vous pouvez seulement acheter à l'intérieur du pays. Ce matin, le gouvernement grec a dû réfuter des informations rapportées par certains médias sur la préparation de titres de créances pour payer les retraites et les salaires, conclut notre correspondante. Selon les autorités, ces informations sont sans fondement et nuisent au pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !